Mon passé de sportif m'a amené à répondre à des gens qui avaient des besoins dans le trophée d'art, qui changent du catalogue de coupe-médaille classique. Moi je suis issu du monde du sport, des métiers du sport. J'ai fait le crêpes à Poitiers, donc la journée j'ai mes sculptures, je sculpte pour ma société qui s'appelle ARTM Design, c'est une CRL, et le soir à partir de 16h je plie mon atelier et je pars en voiture, j'ai 45 minutes de route, et je vais donner mes cours à 5h jusqu'à 22h. D'ailleurs ma société qui s'appelle ARTM Design, c'est Art M, c'est Art Matière, et mon nom c'est Marolo, c'est Art Marolo. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. C'est bien parce que tu dis, parce que j'ai toujours sculpté comme ça pour moi. J'ai toujours fait des choses pour des mariages, des amis, des trucs, depuis l'âge de 5 ans. À 5 ans je faisais dans des baby-belles, je récupérais à l'école, je faisais tous les baby-belles de la cantine, je faisais une grosse boule, et avec mon compas je sculptais, je faisais des bonhommes pour des copains. Et après j'ai travaillé dans la pâte à modeler, le plâtre, la pâte à papier, et puis après le bois. Je me souviens qu'à 8 ans mon père m'avait acheté une boîte aux outils de menuisiers, et je voulais être menuisier ébéniste. J'ai fait le choix de garder mon statut de prof de judo, mais aussi le judo me passionne, mais aussi les arts martiaux me passionnent, parce que les arts martiaux c'est une philosophie, c'est une façon, le corps et l'esprit, et donc les arts martiaux, il n'y a qu'un pas, pas très loin en fait, entre l'esthétique du corps et du mouvement, et l'esthétique des formes de la matière. Il y a eu des doutes, est-ce qu'un mec comme moi a le droit de dire, je suis un artiste, je peux faire des choses et me mettre en société ? Parce que je ne suis d'aucune école d'art. Oui, je suis complètement autodidacte, donc il y avait un peu de la pudeur de se dire, aller dans un monde où des gens ont de la technique, ont des références, ils ont eu des maîtres, ils ont eu des mécènes, ils ont eu tout ça, moi rien. La peur, comme je disais hier, on en avait parlé, quelqu'un qui est dans un chemin, il voit un truc, c'est un serpent, une corde, je ne sais pas, puis ça en se rapprochant, on se dit, c'est rien, c'est une petite corde, les personnes qui me maltraitent le plus c'est nous-mêmes. Est-ce que tu prends de la grotte pour être créatif ? Non. Pourquoi ? Pour l'instant je n'ai pas besoin. Il n'y a aucun vice ? Si, le sexe. Tu passes beaucoup de temps en pyjama ? Tout nu, dans mon lit, à méditer. Tu crées chez quoi ou dehors ? Alors, des fois chez moi, des fois sur un bout de papier que j'ai dans mon cartable. D'accord. Est-ce que tu es plutôt chips, bière, clope ou pilate, acérola, propolis ? Propolis, oui. Bière, oui. Chips, de temps en temps. Clope, je n'ai jamais fumé de ma vie. Quelle est ta relation avec le temps ? Justement, je comprends maintenant mieux ce que ça veut dire le temps. Le temps, en fait, c'est ça. De découvrir ça, c'est magique. Tu vois, ce truc là, qui est tout le temps là, qui a toujours été là. Et ça, j'adore. Il y avait une phrase des cartolais qui disait que, demandez à un oiseau quelle heure il est. Il vous répondra, il est maintenant. Justement, tu parlais de temps. Est-ce que tu es plutôt quelqu'un d'organisé ou est-ce que tu as... Désorganisé. Je suis désorganisé. Je suis dépassé. C'est vrai ? Tu es un bordélique ? Bordélique. Est-ce que tu as des vrais amis ? Ah oui. C'est important ? Carrément oui. Ah oui. J'en ai depuis... Ben, il vient d'arriver un que je connais depuis l'âge de 15 ans. Et puis d'autres amis que je connais depuis 25 ans. J'ai eu des ennemis. Ben, ça, c'est normal aussi. C'est vital. Ouais, ça fait partie des trucs. Et ils m'ont rendu service. C'est normal. C'est normal. La vie à l'âge...